Allez les amis, on est parti pour voir comment dresser cette fois-ci le tableau de signes d'un polynôme et on va utiliser les racines, notamment dans tous les exercices où on vous donne deux fonctions comme ça 2x² plus 2x moins 4, 3x² moins 6x plus 3, et qu'on vous demande de faire un tableau de signes. Moi ce que j'ai décidé, c'est que j'allais utiliser les fonctions d'avant, ce qui fait que pour ces fonctions-là, on a déjà les racines. Je vous rappelle les racines qu'on a trouvées dans l'exercice précédent, c'était que ici, la première racine c'est x1 égale moins 2 et x2 égale 1. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir les racines ? Parce que chaque fois que vous faites un tableau, que ce soit un tableau de variation ou un tableau de signes, ce que vous devez vous demander c'est qu'est-ce qui change ? Si j'étudie un tableau de signes, qu'est-ce qui va changer ? Le signe, autrement dit on va passer de plus à moins. Mais si je passe de plus à moins, c'est que je vaux combien ? Combien je vaux si je passe d'un nombre positif à un nombre négatif ? Si j'ai une fonction continue, forcément je passe par zéro. Donc les racines, c'est-à-dire les endroits où le polynôme va valoir zéro, je peux déjà les positionner, donc je mets mon x2 ici, et je mets mon x1 ici, ce n'est pas forcément à l'échelle. Je sais déjà que pour ces valeurs-là, donc pour x1 égale moins 2 et pour x2 égale 1, mon polynôme, mon f de x, il va valoir zéro. Donc je peux tirer des traits verticaux pour dire qu'ici, à ces endroits-là, mon polynôme, il vaut zéro. Ça c'est sûr. La question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que mon polynôme, il va plutôt avoir une tête comme ça, hop, auquel cas, avant de valoir zéro en x1 et en x2, il est d'abord positif, puis négatif, puis positif, ou alors est-ce que mon polynôme, il va avoir une tête inverse, c'est-à-dire qu'il va faire ça. Pour le savoir, vous le savez, vous le savez même très bien, on regarde le signe de A, il se trouve qu'ici, A est positif, donc on va direct à la fin mettre car A est positif, vu qu'il est positif, je suis dans ce cas-là, donc positif, puis je vaux zéro, puis je suis négatif, puis je suis de nouveau positif, et vous avez terminé, vous avez votre tableau de signe. C'est aussi simple que ça. Je calcule mes deux racines en faisant le delta et les deux racines. Je mets les deux racines sur la ligne x, pour dire que quand x vaut la valeur moins 2 et 1, il se passe un truc intéressant. Qu'est-ce qui se passe comme truc intéressant ? À ce moment-là, la fonction f de x, elle vaut zéro ici et ici, quand x vaut moins 2 et 1. Et ensuite, je réfléchis, est-ce que A est positif ou est-ce que A est négatif ? Si A est positif, ça veut dire que ma fonction, elle a cette tête-là, et pas besoin d'apprendre par cœur, vous vous faites le dessin à chaque fois. Elle a cette tête-là, donc elle est d'abord positive, je mets un plus, puis négatif, je mets un moins, puis positif, je mets un plus, et vous avez torché votre exercice. Qu'est-ce qui se passe dans le deuxième cas, quand on a une racine simple, qui vaut par exemple x0 égale 1 ? Si on a une racine simple, ça veut dire que sur la ligne x, la première ligne du tableau, va y avoir qu'une seule valeur intéressante, c'est 1. Donc je mets mon 1 ici pour qu'on se le représente. Et on sait qu'à ce moment-là, vu que par définition c'est une racine, mon polynôme, donc mon g de x, il vaut 0. C'est la définition des racines. Les racines, c'est les nombres, c'est les x, pour lesquels le polynôme vaut 0. Et ensuite, j'aurais réfléchi un coup, je me dis, est-ce que mon polynôme a plutôt cette tête-là, ou alors cette tête-là ? Hop ! Je sais que mon a est positif, donc en fait, c'est cette fonction-là. Donc je suis tout simplement positif avant de l'avoir 0. Ensuite, hop, je vaut 0, juste pour x égale 1, puis bim, je redeviens positif. Et je justifie toujours en disant qu'a est plus grand que 0, a étant le petit nombre qui est devant le x². Qu'est-ce qui se passe pour un polynôme qui n'a pas de racines ? Eh bien, un polynôme qui n'a pas de racines, il n'y aura pas de barres ici, il n'y aura pas de chiffres ici, à part, bien évidemment, le domaine de définition, donc de moins l'infini à plus l'infini pour nos deux polynômes. Et vous aurez juste, si a est positif, vous aurez un grand plus, si a est négatif, vous aurez un grand moins à la place de la ligne qui est sur g de x. On vous a mis des tonnes d'exercices juste en dessous pour vous entraîner à faire des tableaux, ça, c'est vraiment la base de tout ce qui vous attend. Après, entraînez-vous à vous de jouer, vous êtes des champions.